3 000 places sont maintenant disponibles à l'EPIC Guadeloupe Formation. A l'occasion de la conférence de presse qui s'est tenue à l'espace régional du Rézé, c'est l'ensemble des actions de pré-qualification, de remise à niveau et de qualification qui étaient présentées. Avec l'ensemble du potentiel que nous avons à l'intérieur de l'EPIC, notamment qui regroupe la Cité des Métiers, l'École de la deuxième chance et l'ancienne EPA, notre vocation aujourd'hui c'est d'avoir une ambition forte, notamment pour faire de la formation, pour faciliter l'insertion. Changer de paradigme, pas faire de la formation occupationnelle, mais faire de la formation pour faciliter l'insertion et augmenter les compétences aussi d'un certain nombre de salariés sur le territoire, pour les entreprises locales, puisque ça crée aussi une dynamique positive et en termes de développement économique pour un territoire comme celui-là, c'est vraiment très important. Notre ambition aujourd'hui c'est de proposer un parcours de formation à un grand nombre de personnes sur le territoire. Nous sommes l'une des rares régions à avoir atteint notre objectif. Madame Pénico l'a simulé publiquement. Aujourd'hui nous avons recruté un nouveau directeur pour remettre vraiment en marche cette EPIC, Guadeloupe Formation qui intègre aujourd'hui l'École de la deuxième chance et la Cité des Métiers. Nous avons mis en place 3000 formations et nous sommes sûrs de les atteindre car nous nous donnons les moyens. La jeunesse nous attend, la jeunesse a besoin de nous, donc nous ferons tout pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir s'insérer et construire leur avenir. Guadeloupe Formation a choisi de développer son offre dans les secteurs du numérique, du tourisme, de l'économie verte et bleue. Les 3000 places de formation illustrent la volonté de la région Guadeloupe de répondre aux besoins exprimés et sécuriser l'employabilité des stagiaires. Sous-titrage ST' 501